Salut à tous, une vidéo qui sera liée à un article projet faux du logiciel libre et comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la description aussi où vous trouverez tous les liens c'est consacré à Simunkie Simunkie c'est la descendance de la suite Mozilla la suite Mozilla étant la suite, la continuation du projet Netscape 4 à Yes Communicator en version du logiciel libre en 1998, ce qui devait devenir Communicator 5 ou Netscape 5 est ouvert le projet est abandonné au bout de 6 mois bref, 4 ans plus tard, en 2002, sort la suite Mozilla 1.0 et sur les deux années qui suivent, on arrive à la version 1.7 qui donnera naissance à Firefox et à son accolite Thunderbird en 2005, la formation Mozilla dit stop on ne peut plus gérer le projet de la suite, c'est trop pour nous on préfère se concentrer sur Thunderbird et sur Firefox le Simunkie Concile prend en charge le développement de la suite de Mozilla et crée Simunkie, dont le nom Simunkie pour le navigateur le Simunkie 1.0 sort en 2006 et au moment où j'enregistre cette vidéo en juillet 2017 on en est à la version 2.48 basée sur le cœur de Mozilla, je ne sais plus combien, Firefox ou plus combien bref, peu importe ce qui importe c'est que je vais vous montrer l'un des derniers, une des dernières versions de Mozilla à la suite la 1.7.11, la dernière ayant été la 1.7.15 de mémoire donc c'est vraiment une version à peu de choses près que la dernière et on va voir les différences entre les deux versions entre Simunkie 253 compilées maison pas plus tard que ce matin au moment où j'enregistre la vidéo et Mozilla 1.7.11 qui est sorti en 2005 on est parti tout ça grâce à un Slackware 10.1 ça va faire du bien de se prolonger 12 ans en arrière donc là, j'ouvre le connect en évitant les fautes de frappe, ça sera mieux et on va faire un petit StartX et voilà XFCE 4.2 la preuve voilà et Thunard à l'époque n'existait pas encore c'était XFFM oui ça fait son âge sur le plan graphique et voilà à quoi ressemblait la suite Mozilla 1.7.11 il y avait déjà Firefox mais je vais vous montrer la suite Mozilla voilà donc c'est avec le thème classique qui, pour les vieilles de la vieille enfin les personnes, pardon qui ont connu Internet dans les années 90 fait franchement penser à l'apparence de Netscape 4 si on fait un About c'est la version 1.7.11 compilée en septembre 2005 et si on fait le About Mozilla c'est un clin d'oeil au 15 juillet 2003 quand AOL qui avait acheté Netscape décide de mettre à mort Netscape vu comme il avait été maltraité auparavant mais ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo ça n'était plus que le coup de grâce donc on peut constater que l'on a le navigateur, le courrier l'heure client sur notre page web les contacts, le client IRC et l'agenda donc voilà à quoi ressemblait à l'époque la partie courrier donc c'est vrai que ça ressemble vraiment à Thunderbird mais qu'est-ce que vous voulez inventer dans ce domaine la création de pages web avec le module Composer donc ça on va mettre en gras par exemple en italique on va mettre ça en normal voilà donc ça je ne veux pas d'italique et je ne veux pas de gras le code source doit être un peu sale ah oui en effet si ça sent vraiment c'est du HTML 4.01 donc les personnes qui voient ça vont se dire les développeurs doivent s'étrangler en voyant ça mais il faut se souvenir que ça a 12 ans d'âge avant de vous étrangler donc ça c'est pas la peine je ne veux pas le sauvegarder donc voilà à quoi ressemblait l'ensemble les préférences étaient quand même assez poussées comme vous pouvez le constater l'histoire la pression avec les langages les applications voilà voilà donc vous voyez il y a quand même pas mal de petits trucs et c'était vraiment très détaillé au niveau des options vous pouvez décider d'accéder tous les cookies et ainsi de suite les fenêtres pop-up on ne veut pas les fenêtres pop-up c'est pas bien les fenêtres pop-up ça sent mauvais les fenêtres pop-up l'agenda les options avancées c'était tout ce qui était vous voyez quand même il y a pas mal de trucs je me demande s'il y avait encore la barre latérale non elle n'était plus la barre latérale était une option qui avait été rajoutée à l'époque à Netscape 4 si mes souvenirs sont bons et on avait outre le thème classique il y avait le thème dit moderne moderne en 2000 quoi le thème moderne en 2000 c'est ça voilà c'est ça le thème moderne en 2000 je vais voir quand même ce que donne par exemple le HTML5 test histoire de rigoler un bon coup d'accord 11 points ouais c'est quand même pas mal pour un navigateur qui a plus de 12 ans alors on va fermer ça on va voir detectmybrother je crois que c'est detectmybrother.org on va chercher detectmybrother on va chercher .com voilà ok donc il me trouve bien modula 1.7 sur Linux ouais c'est pas si mal que ça c'était quand même très limité bref on va finir par exemple avec mon blog pour voir ce que ça donne avec un navigateur vu de 12 ans d'âge ça va pas être triste voilà 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 oh ça va être à peu près affichable et vous voyez bien sûr ce qu'on appelle le throwbar ou le palpitor je sais pas comment ça traduit en français qui s'occupe d'occuper l'utilisateur pendant que les pages se chargent bon cancel donc ça donne quoi il n'y a pas à dire c'est quand même pas si mal que ça au final donc on va voir ce que ça donne de nos jours avec le cœur un peu plus moderne donc quand même on va éteindre proprement la machine virtuelle on va pas non plus se la jouer attaque à la hussarde voilà dès que ça passe à power down je peux éteindre tranquillement la machine virtuelle voilà donc ça on peut faire ctrl Q et power down donc là j'ai fait compiler un simonkey ce matin même donc c'est une version assez récente on peut importer les données de Thunderbird mais non merci voilà comme ça il faut faire la paix et nous avons un simonkey de 53 alpha voilà et comme on voit c'est voilà on voit un peu plus gros Bidentifier donc 2017 c'est l'année 07 juillet 10 11h32 et 47 secondes voilà c'est basé sur Firefox 56 et vous pouvez voir que c'est bien chez moi que c'était bien complié maison j'utilise ces langues pour contourner un bug de GCC7 actuellement voilà vous avez tout à fait la preuve que c'était une compilation maison voilà simonkey actuellement il en est à la version 248 non 246 pardon autant pour moi donc c'est la note de publication elle est basée sur quelle version de Mozilla Firefox c'est peut-être précisé un afficheur c'est monkey blog euh de 45 je ne sais pas bref donc là nous avons vraiment c'est vrai que c'est moins Netscape 4 like c'est plus joli c'est pas difficile ça on peut séparer de du côté Netscape 4 donc on a toujours le courriel avec des icônes un peu plus modernes voilà on a toujours le client IRC je ne vais pas montrer dans l'autre mais voilà le client IRC c'est celle-ci là on a le client d'adresse et le compositeur de page avec des icônes quand même qui sont un peu plus sympatoches voilà donc je vais mettre sans grâce en italique voilà voilà et là on va voir si c'est toujours du HTML on est toujours du HTML4 apparemment à moins qu'on puisse modifier ça alors bien sûr c'est de là on peut les faire disparaître les menus debug et QA qui sont spécifiques à à son développement vous voyez quand même que les menus sont très complets pour pas dire complexes on comprend pourquoi le projet Firefox enfin Phoenix avait été lancé à l'époque je vais désactiver voilà en redémarrant il y aura les deux menus debug et QA qui vont disparaître voilà et là c'est comme la présentation classique modulo bien sûr que c'est en anglais de SeaMonkey on peut aussi donc la dernière préférence est toujours aussi complet comme vous pouvez le constater on peut choisir le composant au démarrage bien sûr mais c'est toujours aussi complet c'est DuckDuckGo par défaut c'est pas plus mal navigation par anglais blablabla tout ce qui est Composer les barres d'outils Shenzilla tout ce qui est préférence de sécurité bien sûr il y a des améliorations avec le temps mais c'est toujours la même apparence c'est vraiment donc là voilà un review sidebar peut-être la barre d'outils la 7 bar donc côté HTMS 5 test on est quand même dans du résultat largement meilleur c'est pas difficile on arrive à 480 points et c'est bien un SignKit 253 qui est détecté on va voir si DetectMyBrother me détecte bien DetectMyBrother .com ah il me trouve en FireFox 56 donc SignKit n'est pas détecté comme tel ah bon autant pour moi euh ah oui donc il est reconnu comme un FireFox 56 non pas comme un SignKit bon mais c'est pas grave donc Dailymotion devrait fonctionner normalement à moins que leur reniflage à la con marche mal alors je renifle aucun navigateur pas d'un câble n'est-ce pas n'importe laquelle des vidéos je veux juste vérifier que ça passe on va prendre celui-là peu importe juste pour vérifier bravo bravo Dailymotion alors que c'est le même coeur que FireFox 56 et que ça va passer dans FireFox 56 vraiment sur le site qui a été bref une histoire d'urine dedans est considérée t'as considéré donc là on voit déjà le niveau de qualité de Dailymotion sur le plan donc le HTML5 test nous donne dans les mêmes mesures à peu près 491 donc je sais pas pourquoi il y a des petites différences et on va voir maintenant au niveau du thème graphique préférence donc on va voir si le thème moderne est toujours aussi moderne en tout cas bravo Dailymotion superbe et là bien sûr le thème moderne est un peu moins moche et voilà et bien sûr il demande flash bravo Dailymotion bravo d'avoir une détection de merde des navigateurs bravo en celui-là par exemple ah autant pour moi là c'est passé les pubs passent mais pas le reste mais quand même bravo Dailymotion une fois sur deux ça fonctionne clap 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 donc vous voyez sinon bien sûr il fait son âge mais si on aime les tout-en-un pourquoi pas mais je me demande à qui ça s'adresse et si on veut importer les signés de Firefox pardon les marque-pages on peut importer depuis un fichier HTML mais c'est vraiment je comprends pourquoi je comprends vraiment pourquoi à l'époque l'équipe de Mazda avait dit non on va essayer quand même de sortir le trop-plein et de mettre d'un côté le navigateur et de l'autre le grouiller l'or parce que c'était vraiment bouffant 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 voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je tiens encore à remercier Dailymotion pour la qualité de détection des navigateurs sur son site sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye